Dans ce livre, donc Libre comme une déesse grecque, je raconte en fait la mythologie en mettant la lumière sur la puissance et le rôle des divinités féminines, la place qu'elles y occupent. Il se trouve que cette place est étincelante, éblouissante, étincelante comme la déesse Athéna. Son mot, l'adjectif qui la qualifie est justement cette étincelle, l'étincelle qui qualifie son type d'intelligence, son génie. Athéna, c'est l'étincelle de génie. Le génie qu'elle va faire partager aux hommes parce qu'Athéna est une déesse bienveillante à l'humanité. Sans Athéna, Ulysse n'arriverait jamais à surmonter les épreuves qui lui sont faites durant son Odyssée. Mais elle ne s'intéresse pas qu'aux héros. Elle s'intéresse et elle fait partager son étincelle de génie donc à toute l'humanité. Elle est la divinité du génie créateur pour l'artisanat. Elle donne aussi aux hommes l'huile d'olive qui leur permet de survivre et leur permet aussi de s'organiser comme corps politique pour la production, enfin de travailler ensemble pour la production de cet or, on va dire, gustatif. Politique, enfin génie politique puisque c'est elle que choisit la cité d'Athènes comme divinité emblématique. Donc la cité qui pour nous est le symbole de la démocratie choisit pour la protéger, non pas un homme, non pas le plus puissant des dieux, non pas un dieu, non pas le plus puissant des dieux, mais une puissance féminine. À ce propos, j'aimerais raconter une petite anecdote. Pourquoi c'est Athéna qui est la divinité tutélaire d'Athènes ? Eh bien cela, on le doit aux femmes. C'est un mythe qui est très très peu connu, comme souvent quand il s'agit du pouvoir des femmes, la mythologie a un petit peu tendance, enfin notre lecture de la mythologie plutôt aurait un peu tendance à le mettre sous le tapis. Alors qu'en fait, pas du tout. Si c'est Athéna qui est la divinité protectrice d'Athènes, c'est parce que pour la première et seule fois dans l'histoire de l'Antiquité, car il faut bien différencier la réalité historique avec ce que le mythe a donné comme modèle, dans l'Antiquité, donc, les femmes d'Athènes ont le droit de vote pour savoir lequel des dieux il faudra choisir. Et c'est à cause des femmes, grâce aux femmes plutôt, que c'est Athéna qui est choisi. La suite du mythe racontant d'ailleurs que le gouvernant d'alors était tellement gêné du vote des femmes que du coup, il les aurait privées du droit de vote pour la suite. Donc, l'étincelle de génie avec Athéna. L'indépendance aussi avec la déesse Artémis. Artémis qui est pour nous associée à la divinité de la chasse et des forêts, Diane en latin. Quand on la voit dans la mythologie, c'est une toute petite fille, une toute jeune fille, qui va se battre pour obtenir son pouvoir, réclamant à son père Zeus ou Jupiter tout un tas d'attributs qu'elle obtient par la force de son pouvoir, par la force de son discours. Donc, c'est une femme indépendante. Et la première chose qu'elle demande pour garder cette indépendance, c'est de rester Parthénos. Parthénos, on a l'habitude de le traduire par vierge. C'est une vieille traduction qui était peut-être bien en son temps, mais qui ne correspond ni à la réalité de l'Antiquité, ni à notre réalité contemporaine. Parce qu'en réalité, la Parthénos, puisqu'on a le mot en grec, Parthénion, qui signifie enfant de Parthénos, donc ça voudrait dire enfant de vierge, qu'à l'aberration, eh bien, ça veut dire exactement celle qui ne prévoit pas de se marier tout de suite, quel que soit son âge. Donc, plutôt une jeune femme, en moyenne, mais il n'y a aucune indication physique de ce qu'elle est. La Parthénos, c'est celle qui ne se marie pas, celle qui n'a pas son agenda, je vais me marier cette année. Une célibataire, en fait, pour nous. Et donc, pour rester indépendante, pour ne pas avoir, pour pouvoir courir dans les bois et faire ce qu'elle veut, chose qui est quand même assez difficile lorsqu'on est chargé de famille ou sous la dépendance d'un mari, elle demande à rester donc célibataire, ce qui lui est accordé. Athéna est aussi une divinité qu'on traduit par, qu'on a la coutume de traduire par vierge, mais qu'il faudrait plutôt traduire par célibataire, parce que, notamment pour Artemis, ce n'est pas comme si elle n'avait pas de relation amoureuse ou sentimentale. Artemis est une déesse libre dans tous les points, libre notamment dans ses amours qu'elle peut avoir autant pour des hommes que pour des femmes. Donc, des déesses étincelantes, des déesses indépendantes et des déesses aussi sages et savantes, bienveillantes. Là, je pense aux moires qui, dans les enfers grecs, tissent le destin d'absolument tous les hommes. Donc, toutes nos vies sont écrites et sues, créées par des femmes, par les moires. Donc, des femmes éminemment créatrices, créatrices de vie, mais aussi créatrices d'histoire, tout en laissant une part de liberté à l'homme, ce que j'explique dans le livre. C'est un mythe qui est expliqué par Platon. Savantes et bienveillantes, enfin, comme la déesse, là, je vais citer une déesse qui est essentiellement latine, la déesse Flora. Donc, on reconnaît dans son nom le nom des fleurs. Et donc, les fleurs, ce n'est pas simplement un ornement dans l'Antiquité. Et nous devrions le voir aussi comme ça. Les fleurs, c'est ce qui met la couleur au monde, ce qui donne la variété et ce qui donne aussi le savoir, parce que Flora apporte le savoir sur toutes les plantes. Donc, une déesse gaie, lumineuse, synonyme de vie et de savoir. Mais il ne faut pas non plus faire comme si toutes ces divinités étaient toutes des anges merveilleuses et bienveillantes. Il y a également des astres sombres, comme Clitemnestre. Clitemnestre qui est un parangon, enfin, un exemple pour comprendre cette espèce de déchirement qu'il peut y avoir dans le fait d'à la fois aimer ses enfants très profondément et regretter d'être mère ou regretter aussi d'être mariée dans le cas de Clitemnestre. Donc, des personnalités aussi beaucoup plus sombres, profondes et complexes qui nous donnent des modèles aussi de féminins. Et j'insisterai aussi sur le fait que c'est ce que j'appellerais des modèles de féminité, enfin, des idéaux de féminité, sont des femmes de tous les âges. Il y a bien évidemment la triomphante et splendide Vénus, dont je fais dans ce livre une version, enfin, une lecture assez féministe. Les Grecs ne sont pas du tout d'accord avec l'aspect joli-idiote, vous voyez, une femme belle est aussi une femme savante et respecte, enfin, qui mérite la fascination. Donc, la triomphante Vénus, mais également l'antique et très vieille Gaïa. Gaïa, c'est un peu notre grand-mère à tous et à toutes, qui est la première divinité, la première divinité qui apparaît au monde et qui crée toutes les autres divinités, qui fait apparaître le reste du monde. Donc, dans un sens, dans la mythologie grecque, la création de l'univers, ce n'est pas le fruit d'un esprit divin et masculin, mais c'est la création d'une divinité féminine, ce qui est très important, je trouve. Il y a aussi donc des femmes jeunes, comme Artemis, et il y a aussi des enfants, des toutes jeunes filles, des petites filles même, que ce soit dans le domaine de la sphère de la divinité Perséphone, qui est la déesse qui va aux enfers et dont on voit dans la mythologie toute la façon dont elle se crée. Elle devient une femme, enfin, elle devient une féminité et elle devient une reine, mais aussi la relation qu'elle peut entretenir avec sa mère, comment elle arrive à se séparer d'elle, en fait, tout en l'aimant et en retournant la voie. Et aussi Antigone, qui là est une héroïne, qui n'est pas une divinité et qui est vraiment une enfant. Dans la pièce, elle est décrite, elle a peut-être dix ans. Et c'est cette petite fille, ou toute jeune fille, enfin, elle n'est pas pubère, toute jeune fille qui met à genoux le tyran de la cité, Créon. Quand on a la chance de pouvoir accéder à ces textes dans leur langue d'origine, donc en latin ou le grec, ce qui malheureusement a la chance de moins en moins de monde. On s'aperçoit que le rôle et la place des femmes et des héroïnes est très, très, très important. Si je veux prendre peut-être l'épisode le plus connu de la littérature gréco-romaine, qui va être la guerre de Troie. Qui a gagné la guerre de Troie ? Eh bien, en fait, c'est Iphigénie. La jeune Iphigénie qui, par son courage, par le fait qu'elle arrive d'aller jusqu'à l'hôtel et par l'aide d'une autre femme, une divinité Artémis, fait que le vent se lève et que les Achaéens peuvent aller conquérir Troie. Donc, le moteur, enfin, celle qui permet la victoire, c'est une femme. C'est pas le bouillant Achille, c'est pas le valeureux Hector. C'est vraiment une femme et une très jeune femme, Iphigénie. Son nom, d'ailleurs, est intéressant parce que Iphigénie signifie celle qui engendre la force, celle qui tient la force. Donc, il y a cette héroïne. On peut parler de Médée aussi. Les aventures de Médée sont absolument phénoménales. On peut parler aussi de ce que la tradition a fait, enfin, ce qui nous a fait à ces textes-là. Par exemple, il y a un texte qui était très célèbre dans l'Antiquité qui s'appelle « Le catalogue des femmes ». Un texte qui a été écrit par Hésiode, qui est un poète plus ou moins contemporain d'Homère, un poète grec. Et dans ce texte, il raconte les amours et les histoires des divinités féminines avec les hommes. Ce texte-là, on ne l'a plus, mais c'est autant du patrimoine de la mythologie qui mettait en scène directement, qui prenait pour sujet des femmes, qui était là. Et si on pense à tous les mythes tels qu'ils nous ont été transmis dans les épopées, celui qu'on considère comme auteur, et là encore, c'est notre regard à nous, contemporains, même plus anciens, parce que dans l'Antiquité, ce n'est pas du tout pensé comme ça, l'auteur, que ce soit Homer ou Hésiode, eux, ils se considèrent comme des vecteurs, et des vecteurs de qui ? De la muse. Donc celle qui crée l'inspiration, celle qui a le pouvoir de raconter les histoires, celle qui est la créatrice, qui est au centre, c'est bien une puissance féminine. Alors, ces mythes, c'est une conviction personnelle. Ce n'est peut-être pas la conviction la plus académique qui soit parmi ce qu'on appelle les antiquisants, donc les gens qui s'intéressent à l'Antiquité. Ma conviction, c'est que les mythes ont le pouvoir d'être protéiformes. C'est pour ça, c'est des vecteurs de transmission formidables. Donc ils s'adaptent, en fait, à ce que veulent, à ce que cherchent, qui donnent des éléments de réponse à différents types de questions. Ça peut être des questionnements philosophiques, ça peut être des questionnements individuels, construction personnelle, scientifique aussi, à une époque. Et ma conviction, c'est que ces mythes peuvent aujourd'hui nous donner des éléments de réponse dans la construction nouvelle de la condition féminine, telle qu'on essaie un tout petit peu de la chahuter, de la bouleverser, et surtout, telle qu'il faudra la transmettre à la génération suivante. Donc ça, c'est sur le point, ces mythes sont effectivement très actuels, c'est même dans leur nature d'être actuels en permanence. Et pourquoi plus particulièrement aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont la possibilité d'accéder à ces textes dans la langue d'origine. Or, les traductions, soit qu'elles soient anciennes, soit qu'elles contiennent les stéréotypes machistes qui peuvent encore rester, ces traductions nous transmettent une vision complètement biaisée, finalement, de la mythologie. Et sur certains de ces textes, notamment, je pense au Métamorphose d'Ovide, qui raconte donc les transformations des héros en divers animaux ou plantes, on a sur bien des points, et notamment sur le mythe assez célèbre de Daphné et d'Apollon, Apollon qui essaye de violer Daphné, on a une vision qui est vraiment une vision, mais issue du 19e siècle, en fait, parce qu'on a coutume d'apprendre, oui, alors Apollon, donc on disait avant séduire, mais en fait, il veut la violer parce qu'elle n'est pas du tout d'accord, poursuit Daphné, et la pauvre, elle est transformée, elle n'a pour seule issue que d'être transformée en plante. Mais ça, c'est pas forcément, c'est pas du tout la vision, d'ailleurs, qu'il y a chez Ovid, parce qu'Ovid, lui, quand il écrit le texte, encore une fois, si on a la possibilité de le lire en latin, c'est un bonheur absolu, mais malheureusement, c'est le cas de moins en moins de gens. Le point de vue qu'il adopte, c'est celui de Daphné, c'est celui de l'héroïne, et elle, c'est un soulagement de pouvoir être transformée en plante, d'abord parce que c'est une nymphe des forêts, donc elle est déjà dans cet élément, et surtout, c'est ainsi qu'elle acquiert l'éternité, parce que la plante se renouvelle tout le temps, alors que la nymphe, elle, n'est pas immortelle. Donc on voit là tous les modèles, tous les modèles de tous les âges, de tous les types de variétés, de type féminin et humain, pour nous montrer ce qu'elles ont de puissance, ce qu'elles ont de libres, ce qu'elles ont de beaux. Donc dans ce livre, on voit des puissances féminines qui sont des femmes libres, des femmes de pouvoir, des femmes sages, des femmes savantes, des femmes mauvaises aussi, avec le génie du mal. Et pour le résumer en une phrase, on pourrait dire que dans la mythologie gréco-romaine, le meilleur de l'homme avec un grand H est une femme.